c'est pas normal il n'y a pas tachetique que l'a pris à la touche à tourner un fil ou un truc comme ça t'as pas le fils qui fait fond contact voilà allez on lance le petit live sur twitch un petit bout de temps que je devais le lancer là mais je fais des conneries des conneries je prends des conneries hop je pense lui je lance lui après on ira live sur l'autre jeu hop on met lui parce que je suis à fond en batterie non bon on a noté ou dans tout ça j'ai bien ça peut faire plusieurs parties en pointe ça ah oui j'avais arrêté hier avec la fille c'est vrai c'est vrai ah oui le petit récap oui en fait hier j'ai fini avec eux et je me suis retrouvé qu'elle donc je ne savais pas qu'on était encore dans le assassin script là je suis moi j'avais joué au syndicat et syndicat t'avais pas ce monde là en fait tu jouais tout temps avec les mêmes persos et là c'est revenu comme dans les premiers assassins en fait il n'est pas des trucs à regarder je sais plus où là que j'ai pas regardé tu vas dire tout ce que j'ai fait ça pas marché je suis en vitesse sur le lot live pour les voir ce que j'avais mis parce que là j'ai pas envie de recommencer tout j'ai pas ça joue quelque chose ou pas voilà c'est juste pour que tu vois j'ai tout ça j'ai même plus envie d'y faire bref et quoi que j'ai pas vu les audios non faut vraiment j'efface tout salut berkeley et merci pour ce moment ça c'est quoi ça j'ai pas vu hier ok 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 c'est quoi ça c'est quoi ça non 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 je sais pas si c'est vraiment important de faire tout ça je sais pas si c'est vraiment important de faire tout ça après peut-être comme ça je verrais mieux où les nouveaux ils sont pourquoi il y a un ticket de cash je sais pas là il y a des photos ça je me rappelle j'ai vu hier tout ce qui était fait là était vu hier donc on est encore dans le même système de s'inscrit donc être comme j'avais joué dans les dans les autres dans le 3 oui non c'était lequel qui parlait pas c'était avec enzio ou à la fin il parle limite on dirait qu'il parle à nous bref on peut faire ça tout le long donc donc là elle avait quoi faire elle montre toi au jour et je te guiderai je n'entends rien à qui tu parles à la momie de bayek un vrai moulin à parole celui-là je suis juste un petit tour en jeu il aurait caprichent changer de ville j'avais fini dans la ville je me rappelle on va monter je voulais voir si on pouvait faire le on est où là on en égypte aussi ah y'a pas de carte ok ça c'est con c'est ce qui arrive à ta caisse bon allez on va aller au truc on va chercher à comprendre c'est quoi déjà ça ? ah oui le groupe électrogène tire au boulot Layla allez ah oui je veux retourner non non j'y retourne je kiffe trop ça sois prudente j'y retourne ils ont vachement évolué les machines pour aller la voir maintenant je me rappelle avant c'était une chaise je te mettais dans une espèce de chaise gaming qui prenait un truc derrière la tête il est beau ce jeu putain je me répète mais qu'il est beau faut le dire pour un jeu franchement les j'avais peur de ça quand j'ai acheté la PS5 parce que j'ai pas mal d'amis qui a des PS5 donc imagine qu'on voit qu'avec moi personne ne m'avait vraiment dit que les jeux de PS4 changeaient quand même pas mal sur la PS5 on y voit quand même que c'est un jeu de PS4 mais il y a le petit côté PS5 quand même le moteur de la PS5 qui force le jeu et ça se voit oui j'avais vu c'est sur or moi le magasin qu'est ce qu'il me dit au magasin lui ? ah minuit c'est pour ça je dois protéger ces terres Aya est parti à Alexandrie la ville du serpent je vais les trouver Imu la ville de mon vieil ami Meneth je dois aller où ? il doit être dans le temple je dois aller là ? toujours donc nous on vient d'où nous ? c'est quoi ça ? ça c'était l'autre ville ? attends on doit aller là ? on doit aller là ? putain je comprends plus rien là je comprends plus rien là oh putain il y a de la quête ! on a un cheveu ! on va pas faire l'histoire principale comme d'hab on va aller donc on va activer celle là normalement on devrait marquer là là ok ce roi d'eau de chabot on va être roi à ton micro c'est une catastrophe je te jure imagine t'as ton téléphone à côté de toi ? imagine ? je m'imagine ? ouais 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 as-tu ton téléphone à côté de toi ? non, eux aussi prends, va sur mon live deux minutes et active ton micro avec moi tu vas comprendre direct tu vas comprendre ce que moi j'entends parce que c'est vrai que toi t'entends pas toi mais attends c'est vrai parce que j'ai un ton de musique mais au fait je... je sais pas ce que tu me dis imagine je suis désolé waouh et là ça... bah ça on l'entend ça mais je te jure on entend rien du tout je sais pas du tout ce que tu me dis c'est quoi ça ? on peut acheter un cheval ? qu'est-ce qui te ferait plaisir ? ah ouais ? on peut acheter des chameaux, des chevaux tout je savais pas et ça se joue en quoi ? qu'est-ce que ça change d'avoir... est-ce que ça joue vraiment quelque chose ? le cheval là ? ou celui-là ? ah non je vais pas vendre mon pauvre chamon qui pue la défaite là j'ai bien mon cheval je peux piquer le cheval du mec ? non c'est une blague bon t'es pas faire ça non plus je me voulais les foudre bah j'ai cassé une barrière je crois donc depuis quand j'ai une boussole en bas à gauche ? je l'avais pas ça ? quoi ? attends parce que je vais aller à Ciné ou à Valais des Rois ? pirouette cacarouette j'essaie le micro ok... mais c'est immense on veut dire qu'en fait... attendez je comprends plus un truc là là il faut m'épingler là en fait il y a ça après on a ce monde de cartes là et là je vais dire avec la goble j'ai encore tout ça ? ah mais mon gueule t'achètes ! quoi ? je m'entends bien dans ton live ouais c'est bizarre mais moi je t'entends super mal vraiment je sais pas pourquoi je sais pas peut-être parce que dans le live c'est tu sais c'est comment t'expliquer euh... c'est filtré j'en sais rien pour éviter tout ça je sais pas je sais pas quoi te dire mais je te promets que waouh c'est... non non c'est... ça grisille à fond mais moi tu m'entends bien ou pas ? bah ouais moi je m'entends bien dans le live en fait toi en t'entends comme si tu... tu bugais comme si ta connexion était pas là qu'est-ce qui t'arrive ? hier soir mon mari Claudio attend quitte le chat et reviens pour aller voir les ruines de l'autre côté du lac il n'est pas revenu ces brutes refusent d'aider une épouse angoissée et là ? là ça va si ta petite hache pas en Irland ça va attends mais j'ai pas un téléchargement c'est peut-être ça après hein j'ai un téléchargement moi ça doit être ça ah mais c'est ça je cherche pas mais c'est fou que... que Twitch il filtre les vocaux c'est... c'est malade ? c'est bien ça ? attends est-ce que j'ai pas suivi ce que je devais faire moi comme un con ? mais pourquoi tu reviens me voir ? mais je sais rien pourquoi je viens te revoir parce que j'ai pas compris ce que je devais faire poufiasse ! non mais oh ! j'ai pas su ce que je devais faire je parlais et elle m'engueule l'autre ! non mais dans les jeux vidéo je me fais engueuler moi ! elle va se prendre un coup de poing dans le nez l'autre elle va comprendre ! non mais c'est fou en fait le jeu je comprends mieux la personne qui était venue en vocal sur le live l'autre coup bah le coup hier là qui expliquait que ça faisait je sais pas combien de temps qu'il joue au jeu parce qu'en fait il est immense ! si j'ai fini ça et après on achète les deux autres packs ! ça c'est sûr je l'achète hein ! pas tout de suite parce que j'en ai pas besoin là ! mais il y a des chances que je les achète les deux autres ! les deux autres villes ! je suis allé jusqu'à même... je veux agrandir mon jeu ! comment l'as-tu perdu ? des bandits ! ils venaient des dunes voisines ! quand leur chef a vu combien je tenais à ce livre il me l'a arraché des mains ! j'ai cru que mon coeur allait s'arrêter ! je peux t'aider ! je n'ai pas peur d'eux ! j'ai prié pour que vienne quelqu'un comme toi ! ce livre doit me réunir à l'esprit de ma femme ! te voilà père ! nous rentrons chez nous ! mais ce medjay va m'aider ! c'est vrai ? tu vas retrouver son livre ? non ! si par miracle tu y parviens ! merci ! bah ouais mais non ! j'ai pas dit oui hein ! tu sais où ces bandits comptaient aller ? oh ! je... le chef a dit aux autres de le retrouver à la nécropole ! je crois ! ah ouais mais mec tu sais pas où ils sont été ! c'est un peu plus compliqué quoi ! c'est pas logique mec ! je suis sûr que ce palais je dois pas lui mettre les pieds ! et comme par hasard c'est ici que je dois aller ! ça je commence à comprendre le jeu ! non ! il est-il trompé ? c'est vraiment beau l'Egypte ! je comprends pas qu'ils n'ont pas gardé leur pays ! pour faire un truc de vraiment tout remettre ça en route ! je dis pas il faut de la nouvelle technologie tout ! je dis pas qu'ils doivent rester en mode égyptien à vivre comme ça ! mais moi j'aurais tout fait pour reconstruire tout ça correctement et mélanger ça avec la nouveauté ! mais vraiment c'est magnifique ! il faut trouver des sols comme ça maintenant ! l'Egypte c'est vraiment très beau ! j'avais une construction qui était magnifique ! et qui était solide hein ! parce que ça tient sous le temps hein ! qu'on voit qu'une pyramide est toujours debout ! je vais la rendre sabrina déjà ! oula 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 ! au pire bute-toi Magine ! enlève le live ! comme ça moi tu peux me parler ! c'est pas grave faire du bruit derrière ! je sais pas si tu m'as entendu Magine ! il y a tant de questions qu'il ne faut pas te poser ! pardonne-moi ! je vois à ta tenue que tu as eu une promotion ! ah oui ! le grand prêtre, grâce qu'il soit rendu, a fait de moi son aide ! c'est ça qu'il me manque de colonnes ! des gros pocheurs comme ça ! et des palmiers ! il faut que tu vois le temple ! tu me feras visiter ? bien sûr ! bien sûr ! quand il te plaira ! donc ! qu'est-ce que je peux faire pour continuer ? donc là je me suis rajouté des missions, ok ! on va se mettre euh... celle-là ! on va faire le petit livre du vieux, parce qu'il a dit autrement qu'il n'avait pas se coucher ! donc c'est pas méchant non plus ! qu'est-ce qu'elle dit l'autre ? pourquoi elle a pris peur ? va chier toi ! il fait si peur que ça ! d'accord ! c'est bizarre ! c'est dommage qu'il n'y a pas des pros Egypte ! on va savoir pourquoi ils mettent de la fumée devant les... on est dans un jeu donc ça va peut-être rien dire du tout ! c'est quoi ça ? je connais pas ce symbole ? je connais pas ce symbole ? c'était où que j'ai vu ? là ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? t'as une erreur ? ok... et euh... qu'est-ce que je voulais dire ? attends je vais vendre des trucs là C'est quoi de muté là ? Ouais comme ça au moins tant que tes ch'tites sont pas couché Mais c'est vrai que je peux comprendre ton Voilà C'est ce que j'allais dire Attends faut que tu Est-ce que tu peux baisser un tout petit peu ton son s'il te plaît Encore un tout petit peu Ouais nickel Mais ça c'est toujours Et ça je m'en doutais je comprends très bien C'est comme quoi tu veux prendre Moi j'ai pareil avec ma chienne Elle est couchée d'une façon Et je vais la prendre en photo pour l'envoyer à Strato Comme par hasard le moment où je prends l'appareil photo et je la vise Elle tourne, elle se met autrement C'est pareil T'as vu ça fait pas de bruit et ça fait un bruit au même moment C'est pas trop bon Goal amélioré Je peux améliorer mes trucs Je vais essayer ça Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire Pourquoi t'as fait ça c'est con Mais je sais pas C'est que je veux savoir J'apprends Et sans apprendre je peux pas le savoir Ok Reality chante Toi faut vraiment que t'arrêtes d'avoir des enfants toi Non c'est là vous l'entendez pas Mais le gars il chante quand même un rêve bleu Ah ouais ça 600 km 600 m je veux dire Le mec il faut aller chercher un livre Oui Bah 600 km ouais je traverse un pays Ah ouais Il y a des hésitations bizarre ton cousin Mais lequel celui là qui a voulu venir sous le jeu et qui marchait pas Bah c'est un cousin si c'est un ami Bah après tu vois moi il y a un problème c'est que les gens Et c'est là où je dirais à peu près comme tu viens de dire Moi je comprends pas les gens qui viennent de moi qui me disent Dis voir comme le genre que tu connais On me l'a déjà posé ces questions même sur Youtube tout Divoire tu connais Est-ce que tu prends Ark Est-ce que mieux Ark au Conan comme je vois que tu joues aux deux Bah en fait Et c'est là où j'ai ma réponse Je lui dis mais le problème c'est que les deux sont différents C'est à toi d'aimer Si t'aimes jouer avec des dinosaures Et t'aimes monter sous le dos des dinosaures De faire des trucs comme ça Prends Ark Mais si t'aimes le côté barbare Où le monde est plus rustique Et là tu dois taper un coup d'épée ou d'Arc Et prends Conan En fait c'est ça la différence Je peux pas dire que les deux sont pareils On peut pas comparer deux jeux qui sont différents Oui la base La base est pareille La base c'est du tamage De tu dois manger De battre Mais autrement le jeu n'est pas le même Tu peux pas mélanger les deux jeux Donc c'est C'est où il prend l'un Où il prend l'autre Mais tu peux pas les dire Prends celui-là il est mieux que celui-là Non Moi ils me font rire les gens qui sont là Moi j'aime pas Conan J'aime pas Ark Je préfère Conan Ou je préfère Ark Parce qu'il est mieux Non Tu peux pas dire il est mieux Il a une autre façon de jeu Point Moi qui joue aux deux Qui aime beaucoup les deux Qui joue depuis des années aux deux Bah maintenant je jouera plus trop à Ark Parce que j'attends le nouveau Euh Bah j'ai pas Je peux pas dire la différence C'est deux jeux différents Quoi t'as de l'or chez toi ? Bah dans le nord ouais Bah ils vont me faire chier Ils vont me tuer hein Parce que Ils font que courir Tiens montre à ta femme La fin de Du jeu d'horreur Ah bah Courage hein C'est la vérité hein C'est pas ça C'est la difficulté La difficulté hein Il est C'est une histoire hein J'en ai chier à la fin Ouais ouais Bah c'est pas ça C'est C'est qu'en fait Ils sont Et en fait Il faut vite des fois Les tuer Parce que Oh putain Je me fais tuer Parce que je parle Parce qu'en fait Ils sont pas Comment t'expliquer Ils mutent Plus en plus Et en fait Dans la transformation Si tu tires au même moment Qu'ils se transforment Tu le tues pas Et t'as pas Et t'as pas vu le boss final Le boss final Tu le regarderas vite fait Tu regarderas de côté Pour pas se tu veux Montrer à ta femme Mais tu vas couperas de vite Ah non il est Wouah Wouah Il est putain Mais il te laisse pas Il te laisse pas de répli En fait Quand il est en gros monstre Je le préfère en gros monstre Du coup il est en petit En gros monstre Il est plus facile qu'en petit Et normalement Il est plus dur en gros En gros monstre Il te touche une fois Il te tue Donc tu vois La difficulté Normalement En fait en gros T'as le temps T'as le temps de l'esquiver T'as le temps T'as le temps de faire des choses Tu es en petit T'as le temps de rien Il t'a peine mis à terre Il est déjà sur toi Ouais Il est tout le temps Tout le temps sur moi En fait le monstre Il arrête jamais Et c'est ça en fait Le problème c'est que Tu dirais bien ta femme Qu'elle les jouera C'est que Il faut qu'elle Comment t'expliquer En fait Elle aura obligé de mourir Donc Et petit à petit Elle va comprendre Comment ça s'appelle Merde Je trouve plus le mot Comment il se déplace Comment il fait en fait Voilà ça m'éteint Ouais Mais J'y arrive à la fin Ce que je disais Le gros Il me faisait pas peur C'est juste qu'en fait Faut super faire attention Parce que couille touche Il tue Et il y a des explosifs Autour de lui Tu commences à me casser Les couilles toi Oui Mais tout le temps Le truc il est dur Mais t'en rajoute encore Moi franchement Je leur dis bravo Le mec Qui le torche En hardcore Franchement Je lui dis bravo Moi je sais J'ai un pote Qui le fait J'ai un pote Je lui donne le défi Il me le torche Il me le platine Mais je sais pas La motivation Qu'il a dans sa tête De faire ça La conviction Qu'il a Parce que moi J'y arrive pas Il me rend fou Il se trouve bien l'orage Putain elle aime pas Moi j'adorais ça C'est une sorte de jeu Parce que L'orage J'adore Moi depuis que Tu voyais demander à ma mère Mais j'adorais Dès qu'il y avait de l'orage Je me faisais engueuler Moi tu sais pourquoi Parce que Dès qu'il y avait de l'orage J'allais à la fenêtre Où je me mettais sous le balcon Ah ouais Moi j'étais Non pas ça Ma mère en fait Elle avait vu un reportage Une fois Où quand elle est fenêtre ouverte Tu peux avoir une boule électrique Qui rentre dans ta maison Avec la chaleur de ta baraque Voilà Et c'est vrai que c'est véridique Et tu peux C'est une boule en fait C'est à cause de la chaleur de ta maison Ainsi de suite Et voilà Et ma mère Elle avait vraiment peur de ça Donc quand j'allais sous le balcon Elle me dit tout le temps Tu fermes ta porte Ou tu la laisses pas ouverte Bah j'ai jamais compris Pourquoi j'étais Mais moi j'adorais Moi tu voulais me faire dormir Moi qui ai des problèmes de dormir Tu me mets un orage L'orage moi me fait dormir Ah ouais Ça me berce à fond moi ça Pourquoi crier ? Pourquoi ? Demande lui pourquoi Pourquoi ? Pourquoi obligatoirement Obligé de crier ? Tu peux avoir peur en silence Mais c'est trop bien l'orage J'aime bien c'est que t'as dit quand même Papa il est là au cas où C'est vrai que s'il y a l'orage qui tombe sur la maison T'es vrai que tu vas faire grand chose toi Tu sais que Non tu feras rien Tu dois pas te la prendre dans les bras Tu sais que moi quand j'étais en couvreur zinger là J'ai eu un devis la première fois Pas la première fois que j'ai travaillé Mais la première fois que j'ai un devis comme ça Je dois partir avec mon collègue sur une maison La food est tombée sur une baraque Sur le toit A coupé Non non A tout éclater Tout ce qui était électrique Donc en fait ça a suivi dans toutes les prises Ça a tout pété Donc plus de télé Plus de frigo Plus rien Tout cramé 80% de la baraque a été cramé Et que la cafetière qui n'était pas cramé Que ça On n'a pas compris pourquoi Feu dans la charpente Donc ça a commencé à tout prendre feu C'est les voisins qui ont vu Au dessus des chambres des gamins Et le chien en fait Le chien comme il a entendu l'explosion Parce qu'en fait eux ils regardaient la télé Ils ont entendu une méga explosion En fait le courant est tombé Le courant est tombé sur les poteaux dehors là Où il y a les boules électriques Les tubes électriques Et bah ça a tapé là dedans en fait Et ça a cramé la baraque Ça a suivi le fil jusqu'à la maison Et le chien a tellement eu peur Qu'en est devenu Bah c'est rigolo parce que j'en ai travaillé dessus plus tard Le chien est devenu taré Mais vraiment Donc en fait il est venu mauvais sur tout le monde Même sous ses propriétaires Tainement qu'il avait peur Ouais j'ai travaillé dessus c'était rigolo Parce que le mec il est venu à mon Parce que le gars il a fait 300 de dressage Et il s'est fait arnaquer 3 fois Parce que là c'est de la psychologie C'est pas du dressage Et t'as des profs de dresseurs Des éducateurs canins Le disaient Oui oui au moins on va le faire En fait t'apprends pas Qu'est-ce que tu vas apprendre à un chien de ne plus avoir peur Comment tu fais C'est pas Tu peux pas lui Lui apprendre de ne pas avoir peur Ça n'hésite pas C'est pas comme si tu lui dis Mais toi aussi donne une patte Ça marche pas ça Faut arrêter Et en fait c'est pour ça Ça marchait pas Et la quatrième personne Qui l'a rejoint En fait il y a des gens Qui l'ont conseillé moi Parce que je suis super gentil Et quand il est arrivé Il s'est retrouvé devant moi Il me fait Mais je vous connais vous Et je dis Bah ça moi J'ai dit Ouais sûrement peut-être Faut me s'en rappeler Des gens que j'avais vus moi Et il me fait Mais vous n'êtes pas venu Faire un devis dans ma maison Tout au début Je fais Ah je fais oui Quand j'étais en couvreur Et c'est là Il m'explique son histoire Je fais ah ok Et je fais ah oui C'est ce chien Et sans le voir le chien Je fais ah c'est le labrador Alors un pergèlement Il me fait oui c'est ça Et en fait j'ai travaillé dessus Et c'est la seule fois Où son chien Son chien en est sorti Parce que J'ai fait un vrai boulot J'ai fait un vrai boulot De psychologue pour chien Pas d'éducateur pour chien Parce que là Tu n'apprends pas au chien De lui donner une patte Il a peur le chien Là il faut lui rentrer dans le cerveau Il faut que tu lui enlèves La peur de ça en fait Ah bah c'est du boulot J'ai travaillé Plus de deux mois dessus Sur le chien Et je n'en voyais pas la fin Attends mais J'ai tout pris là Attends on va retourner dedans Ça va me donner mon truc Non il n'y a rien Il n'y a pas trois coffres à ouvrir Il n'y a rien du tout Ok Attends il est beau le jeu quand même Bah le dernier Le dernier moi c'est le syndicat Comment je le tue lui ? Non il est propre Franchement moi je l'aime bien Et tu vois je ne savais pas Moi c'est ce que j'expliquais à Astratou Moi je ne savais pas que la PS5 Je jouais beaucoup Sur les jeux de PS4 quand même Ah ouais Non t'as Ah ouais Même le ciel Arc c'est abusé Ah Arc Je crois que c'était le jeu Où j'ai vu la plus grosse différence Parce qu'il y a des jeux Où tu vas me dire Mais oui mais si ce jeu Mais ce jeu là Tu peux le mettre en PS5 Donc c'est pas pareil Que Arc on peut pas Arc il est obligé de rester en PS4 Et c'est le seul Que j'ai vu le plus gros Différent De jeu Le ciel c'est pas le même Même sur The Island C'est quoi les tempêtes oranges là J'en ai jamais vu ça moi Mais J'ai pas vu non plus Bah moi je connais les anciennes tempêtes quoi Pas les nouvelles quoi C'est quoi ça Ah faut que je prenne tout Ah bah non il pleut dehors toi Ah bah non il pleut dehors C'est quoi tu les mets pas dehors Ah bon je serai un nom Moi je serai un enculé J'aurai des gamins Ils passeraient ma vie dehors Moi les gamins Oui oui je suis un père indigne Bah je suis pas père Donc je peux pas être un père indigne Déjà Bah Bah oui non non mais Tu sais c'est comme Des fois des gens que je recadre Au boulot Ouais Moi je déteste les gens Qui mettent des chiens dans des blocs Moi j'adore ça Ah j'adore ça moi Ah tu veux débattre avec moi Dis ça Dis moi je déteste les gens Qui mettent des chiens dans des blocs Je dis bah tu sais Que le chien dans le bloc Il vit mieux Qu'un mec Qu'un chien dans une maison Parce que dans la maison Tu fais quoi Tu ouvres ta porte Tu fais jouer ton chien Sur 200 mètres carrés A peu près Parce que les gars Ils ont pas non plus Des hectares de terrain Faut arrêter Donc il joue dans 200 mètres carrés Le chien Qu'un mec a vu dans la bloc Tous les jours Lui il est obligé de le sortir Deux à trois fois Donc il prend son temps De descendre De promener le chien Et de le ramener Donc il se dépense plus Que ton chien Qui vit dehors J'ai des potes Qui sont sportifs Et qui vit dans des blocs Et le chien Il vit à la perfection Pour que je leur ai donné A eux le chien Que à l'ESPA J'ai fait les papiers pour eux Pour qu'ils récupèrent le chien Qu'ils donnent dans les blocs C'est que toi J'en ai confiance Et le chien t'inquiète Qu'il vit Tous les jours Il court 10 km le chien Ouais ouais Ah mon pote C'est un taré du sport Donc lui Et il y manquait quelqu'un Qui courait avec lui Et il manquait une femme Mais il n'a pas de femme Donc il n'y a pas un chien Et même s'il y a une femme Après il faut trouver la femme Qui a envie de courir Des kilomètres avec toi Tous les jours Ouais ouais Après tu ne peux pas forcer les gens Moi je me rappelle Que je Vas-y Vas-y de suite Attendez Moi j'ai quoi J'ai lui Il y a mieux alors 65 Pourquoi lui Il est mieux La qualité Je joue beaucoup Ou pas en fait Pourquoi lui Il est encore 1000 fois mieux Mais il est bleu Je vais mettre lui Je comprends pas trop Les choses C'est dommage que j'ai pas Ils sont pas là Les grands joueurs De De l'arc De Merde Je trouve plus beau De Assassin's Creed Putain je suis nul Je vais mettre ça Je suis ressemblé à Ezio Ah autrement il y a Altaïr Altaïr était bien La tenue d'Altaïr aussi Ouais Menzio c'est mon préféré Il y a celui-là du 3 Gardien Non C'était lui Je crois Edouard Je sais plus Ok Voilà Ah là je joue Ça s'inscrit Le vrai Le vrai Pas fait bizarre de dire ça Euh Repère 1 1 Torché Ok Donc maintenant je dois aller où moi Ici On va aller là On va aller ramener son petit livre Ils font pas les pyramides là-bas Je suis bon Femme de l'Egypte En même temps c'est un pays qui est extraordinaire quand même Je suis pas le problème maintenant Je suis bien d'avant Maintenant je connais pas trop C'est dommage qu'ils avaient une culture aussi magnifique que ça Ils le dégradent leur culture C'est dommage Il cultive des palbiers J'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? Pourquoi il me fait ça ? Pour rejoindre une... Hein ? Pourquoi il m'a parlé de triangle ? J'ai pas compris Oh bah non C'était son heure Il était trop faible pour attendre ton retour Puisse-t-il être conduit J'ai juste fait l'aller-retour ? Il était désespéré à l'idée que son K.A. ne trouve pas celui de ma mère Où est son corps ? Il n'est pas trop tard Tu es un bien fait des dieux Il est en train de recevoir les rites dans le petit temps Ok Ok Donc je dois aller où ? Là-bas J'avais pas vu Faites place au quoi ? A un branlet de vous moi J'ai juste envie de prendre votre chowel et vous défoncer la gueule Non mais où ? Vieil homme Ton livre Puisse-t-il te mener à ta femme ? Voilà Et ils font quoi en fait ? Ils embaument ? Je sais pas ce qu'ils font Mais c'est dégueulasse, c'est mal fait Mais vraiment ? Là je sais pas, je comprends pas trop Ils retirent le sang pour pas que le corps pourrie ? Pourquoi il y a une bougie où je vois ? Un truc qui vole de la table ? Hum L'Egypte, oui... Boubifia les gens Non Donc Une de... Pourquoi ils me disent encore la mission là ? C'est quoi ça ? Je comprends pas Mais je pense que je le prendrais le passe de combat Faut que je finisse, c'est le prix mal Je suis vraiment con de pas le finir là Surtout qu'il est bien dans l'homme jeu aussi Bah lui il est con mais il est beau Civilisation Il est trop beau Oh ! Une belle figure Ok Donc On est pas là pour ça Annexe Donc on va faire les impôts Bon on va faire des impôts, c'est déjà chiant ça Mais on va le faire dans un jeu Bah je dois aller sur l'île ? Ok Palme, c'est bon Ah euh... C'est bien ? C'est bon ? Come on ? Ah elle... C'est parti ! Je peux prendre un bateau ? Comment ça marche ? R2 pour monter l'allure. C'est parti ! C'est parti ! Quoi ? On ne m'a pas attaqué ? Je ne comprends pas. Non, non, mais arrête d'accélérer ! Je vais l'installer là. Qu'est-ce que je dois faire là ? Ah, les gros coups. Pourquoi êtes-vous si méchants ? Oh. Ah là, il y a encore 3 ! Ouais mec, ça va être chou là. On va aller chercher mes flèches. Ah ! Ah ! Moins de roule ! Ah ! Oh non ! Comment on peut faire ? Je ne peux pas me battre dans l'eau là, si ! J'essaie de comprendre mais... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il me laisse plus tranquille ! Il me laisse plus tranquille ! Je vais mourir ! Bah oui ! Ouah ! C'est nul ça ! J'ai pas pu bouger ! Mais je ne sais pas comment faire là en fait ! Je ne sais pas comment faire en fait ! Est-ce qu'il nous faudrait des ar... Ah ! Je viens de penser un truc ! Une lance ! Et je tape des coups de pique ! Mais après ça, ça marche dans Conan ! Je suis où là ? Qu'est-ce que je fous sur un poteau là ? Hein ? Quoi ? Je suis où là ? Ah si, c'est bon, c'est au bon endroit ! Euh... Ah si, il est juste là ! Une scène de mort. Je dois en savoir plus. Sekhmet, la déesse des chasseurs. Il y a des éraflures ici. Au dessus du ventre de la statue. Qu'est-ce que ça signifie ? Attends, j'ai rien oublié là. Y a-t-il eu une cérémonie impie ? Où ce sang fait penser à un terrible massacre. Mais les éléments ont effacé la plupart des traces. Les fragments d'un message. Impossible d'en saisir le sens. Sekhmet, la déesse des chasseurs. Il y a des éraflures ici. Au dessus du ventre de la statue. Qu'est-ce que ça signifie ? Ah ! Les traces de sang, un peu de chair. Il y a eu un cadavre ici. Mais les crocodiles l'ont dévoré. Les crocodiles. Les crocodiles. Un couvercle de sarcophage. Il est orné d'un symbole. Mais il est trop abîmé pour que je le déchiffre. Étrange. Si j'avais d'autres informations, je pourrais comprendre. Mais puisqu'il a été mangé par un crocodile, je dois trouver d'autres choses qui sortent de l'ordinaire. C'est bon ? Ça marche pas ma technique ? Non. Ok, bah c'est possible après. Maintenant comme un con, je ne sais plus quelle pièce j'utilisais, celle-là. Ah, on va attendre. Voilà. C'est logique. Changer d'arme en même temps qu'on tape. C'est un peu normal que je ne peux pas. C'est chaud, en fait, à bord. Il ne peut pas monter sautant ? Il ne peut pas monter sautant ? Je n'ai plus de munitions. C'est dur, c'est dur. Il fait la pièce, il fait la pièce, il fait la pièce. Je ne peux plus la faire. Ça y est. Ça y est. Ça en fait la même que tout à l'heure. C'est dommage. C'est dommage. Parce que, pourquoi je ne peux pas ? C'est con. Bah tant pis. Mais dès qu'on met un pied dans l'eau, le bonhomme ne veut plus du tout bouger. Je suis paralysé. Bah dès qu'il me touche une fois en fait. Ça c'est con parce qu'il lui restait un millimètre de vie. Donc on recommence ici. Ok. Allez descend, descend mon ami. Descends. Voilà. Comment est-ce que je sais qu'il me reste combien de flèches ? Il me reste neuf flèches. Ça va être compliqué cette histoire. Ils sont où ? Ils sont là. Ça va les AP hein. Ça va les AP hein. voilà un allez viens toi que je fasse la même avec toi allez ramène ta gueule qu'il vient pas qu'il vient pas lui si c'est le ah ouais je vais pas récupérer là je sais pas comment faire voilà un faut qu'il me rend mes flèches là je me suis fait un peu entubé là faut mes flèches une flèche j'ai pas trop le choix là il est où l'autre j'ai touché bah non je l'ai pas touché il vient pas reste où tu es voilà on va reprendre le dessus hop voilà il est où il est pas venu on va se dire en foule lui on va y aller on va tenter hein aïe en fait il me paralyse et comme il est tout seul ça dure moins longtemps sont morts voilà tout à l'heure quand ils étaient 2,3 c'était plus chiant tac pourquoi on les a tués tués on venait de se rencontrer Claudius tu es ivre ouais c'est moi et non c'est faux j'ai à peine bu il y a plein de rouges partout j'ai une femme c'est ma mère qui va être content ok et on en fait quoi de cet argument il me suit ou il me suit bah mon copain on a pas trop chaud on va aller dans l'eau hein allez ramène ta tranche c'est la vie qu'est ce qu'il me suit oh putain c'est pas une flèche non plus le bordel quoi attends je dois aller là bas ah oui mais là c'est une autre histoire ils nous font un bateau ah bah y'a un bateau là t'en viens il y a des montes trou de cul qu'est ce qu'il me fait le bateau allez go pourquoi es tu venu ici Claudius je voulais en... je me souviens plus très loin je suis venu d'Alexandrie pour une fête ah Alexandre oui et... quelqu'un ah Alexandre je sais pas qui m'a offert à boire toute la nuit gratuitement impossible de ré... résister de quoi on parlait je t'as venu ici oui c'est ça oui c'est ça je me suis réveillé ici entouré de tous ces crocodiles dis-moi ils peuvent vraiment parler Egypte est une terre de magie et de mystères très anciens incroyable mes amis de la ville ne vont jamais me croire dis-moi tu n'avais pas parlé d'une femme oui de la tienne ah là je suis un peu perdu comment pourrais-je avoir une femme je suis vierge oh vierge j'ai compris que je suis gay j'ai à dire oui je suis kimon c'est que c'est gay c'est un peu compliqué tu verras ça avec ta femme mais tu ne comprends pas toutes les femmes j'ai essayé de mais non pas moi dans le jeu et non non mais ne prends pas tes réalistes pour toi mais euh non non dans le jeu ce que l'outil dit j'ai une femme à la place de dire je suis vierge j'avais compris il avait dit je suis gay c'est un peu compliqué pour avoir une femme si t'es gay mais non non t'inquiète je ne suis pas gay pour toi j'ai pas envie que tu quittes ta femme pour moi reste dans ta vie où t'es c'est très bien continue comme t'es te voilà mon chéri ah bah oui tout de suite j'étais morte d'inquiétude et c'est quoi que tu parlais l'autre coup là ? que t'as dit ouais il s'est passé je sais pas quoi là il s'est passé quoi j'ai pas vu moi tu sais que t'as parlé avec Jamel que c'était encore les mêmes qui a foutu le bordel je sais pas quoi il s'est passé quoi j'ai pas vu moi aux infos là c'est une affaire entre mon mari et moi non 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 ne pars pas ah j'ai même pas vu je regarde plus les infos maintenant moi montrez lui ce qu'on fait à ceux qui veulent tromper une femme oh normal quoi oublie le ce n'est qu'un crêcon c'est pourquoi il a fait ça ? ils ont déjà été bouillés notre pays ah c'était ça le le il a hurlé ça le mec tu as tué mes frères tu as tué mes frères c'est moi que tu veux faire en même temps en même temps je comprends pas pourquoi les prendre et les mettre en prison ? pourquoi ? bah c'est mais mais ils le font pourquoi nous on le ferait en fait ils veulent mourir même donc euh mon ami je te remercie tu as sauvé ma vie et ma bourse à l'avenir réfléchis avant de boire avec des inconnus moi je lui dirais fais gaffe parce que d'hurler comme tu fais depuis tout à l'heure l'orage peut te toucher donc arrête d'hurler tu verras que t'auras pas trop loin avec l'orage ah ouais tu vas faire le basket avec l'orage tu vas faire du basket ? putain je vais faire 2m20 quoi tu sais que moi ça m'a grandi ? normalement je devais faire 1m75 un truc comme ça et je fais euh j'allais dire 2m je fais à plus d'1m80 à cause de ça moi salut en même temps j'ai fait 4 ans plus de 4 ans ouais j'ai fait plus de 4 ans de basket moi en même temps si je te dirais tous les sports que j'ai fait tu rigoler ah bah moi je peux dire merci à mon beau père mon beau père en fait mon beau père c'est un passionné de sport mais un gros passionné de sport et euh il m'a emmené dans ces trucs c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de sport de combat beaucoup de sport de j'ai même fait du foot hein que j'aime pas le foot hein euh l'âme lourde rare non mais c'est une épée ça je m'en fous moi je veux une lance 68 69 c'est pour ça frérot quoi oui oui ok alors pourquoi t'es chiant bonjour mon ami ouais vendu il va venir dans la nuit t'es un enculé mais t'es un enculé toi vous entendez pas sur live mais il fait peur à sa gamine c'est très bien t'as raconté ça ta gamine toi que le drach des nuages qui dansent et qui se tapent dedans ah ouais et sans un an elle est morte la tétine elle était crucifiée la tétine bah alors avec des jeux qu'il ya que lui qui comprend mais mets les doigts dans les prises qu'est-ce qui te ferait plaisir au moins elle tu devrais dire toi je t'aime parce que toi tu m'appelles papa mais pourquoi j'ai rien compris pourquoi luna elle t'appelle elle t'appelle Johan et mais pourquoi ah ouais ah non non moi tu vois moi j'ai jamais dit j'ai jamais dit maman mais j'ai tout le temps dit maman tu vois ça c'est mon truc j'ai tout le temps maman ah non même que j'étais gamin que j'étais gamin que j'étais gamin j'étais appelé maman j'ai tout le temps dit maman j'ai tout le temps dit maman j'ai jamais dit maman ah bonjour mon ami qu'est-ce que je peux pour toi et euh et bon au pire je l'appelais le vieux comme ça au moins c'était oui c'était vrai le vieux pourquoi je peux pas les vendre ceux là alors je peux les modifier mais je peux pas les vendre ouais l'orage est dans l'orage il est mort et voilà bah là elle rappelle l'orage elle oh très bien oh là quand t'as parlé comme le nord la baraque elle a péter la baraque à frites oh t'as eu les euh ouais c'est clair là elle va dire elle va dire mais qu'il balaye maman que j'aurai à foutre moi la preuve il va balayer pas moi donc j'ai tellement envie de faire une surprise à ma mère en lui amenant mon épouse est-ce que tu veux que maman soit balayée ah 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 donc c'est dur maintenant ah 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 Toi j'aime bien Jamel, tes arrivées sur mes lives sont bien toi ! Bah t'es un des mecs que je connais sur mon live qui durent les 1 seconde 5 ! T'arrives, tu dis bonjour, on te répond, t'es déjà plus là ! Parce que t'as dit bonjour, même astral, t'as dit oh salut ! Je dis non mais je cherche pas, il est plus là ! Bon après il y a Magine des fois qui est bourré, qui nous raconte des conneries sur... Ça y est Magine, il fait son vrai modo, ça m'a fait rire hier ! Elle dit ouais, on spoil pas ! Bah t'as déjà banné à un mec toi ! Que j'avais pas vu moi ! Qui est qui a mis un coup de boule dans son nez ? Oula, mais t'es quoi ? T'es dans une salle de sport là ? C'est quoi ce délire là ? T'as qui qui met des coups de boule à qui là ? Ah ouais ! Ah ouais, bah comme moi il faut bourré qu'une fille ! J'ai voulu l'embrasser et je lui ai éclaté le nez ! Ouais, j'suis tombé ouais ! Bah, nan j'étais bourré hein ! Bah en même temps c'est des soirées, j'étais jeune hein ! Et en fait je voulais une fille qui m'intéressait beaucoup dans la soirée et euh... J'ai voulu l'embrasser et j'suis tombé sur elle ! Bourré en fait j'suis tombé ! Ah bah là c'est qu'à le dire ! Bah j'suis tombé sous son charme, j'lu ai éclaté le nez hein ! Donc euh... Elle a fini de soirée à l'hôpital elle, avec un éclaté ! Et moi le front avec une bosse dessus ! J'suis m'énerve ! Ou dois-je dire, serviteur de la déesse ! Mais on s'est jamais mis ensemble et on est restés amis ! Et on en rigole des fois ! On est plus la pitoyable ruine de ma dernière visite ! Il m'a dit ouais, il a sacré coup de boule, j'suis... On a bien mis un outre de coup de boule mais... C'est pas de la tête hein ! Ça ne te pose pas de problème de conscience ! Ouais ! Ouais toi Luna, ouais mettre un coup de boule à bus ! Ouais toi Luna, ouais mettre un coup de boule à bus ! On va faire un peu de se l'autoroute ! T'es sympa toi ? T'es sympa toi ? T'es sympa toi ? Je rigole bien depuis que le chien est mort ! Depuis que le chien du village est mort, je rigole bien ! Vaincu par des voyants aussi silencieux que des fantômes ! Oncle Bayek ! Oncle Bayek ! Bonjour oncle ! Trésor de ma fille, pourquoi n'êtes-vous pas auprès de votre mère ? Soulève-moi oncle Bayek ! Pourquoi ? C'est-à-dire que tu peux pas jouer au jeu là ? Et comment... mais comment ton frère joue lui ? Tu nous as dit qu'il fallait exploiter le moindre avantage contre un l'homie dangereux ! Attends, tu vas acheter le P5 mais t'as pas... T'as pas l'abonnement ? Cachez-vous bien ! Le vagabond va vous traquer ! Bah oui mais il dit comment tu vas faire sans abonnement ! Surtout qu'en plus maintenant, plus on avance, plus c'est pire je trouve ! Parce que maintenant, nous, il nous faut obligatoirement un abonnement ! Ah oui, la P5 c'est pire en pire ! Tu m'as trouvé ! A toi de te cacher ! Ah mais j'étais en train de jouer un cache-cache là ! Je l'ai tous les ans vouloir la gonzesse ! Ah faut que je trouve les enfants ! Tu me suis ? Mais euh... Apparemment ça... Comme toi t'as été trop gentil ! Pourquoi tu écrirais pas à Kurti si tu lui dirais pas... Bah tu sais comme je t'ai un peu prêté mon abonnement pendant au moins 4-5 mois, Et t'as joué à des jeux avec, pourquoi maintenant tu me rends pas à la pièce ? Mais en parlant de ça mais t'étais pas... Si je l'ai vu l'autre coup il s'est connecté en... Bah je l'ai pas vu mais je l'ai vu connecté ! Et euh... Et Zéro t'avais pas prêté son compte ? Bah alors ? Et bah alors c'est bon ! Ah parce que Zéro ! Ohhhh ! Attends ce que c'est maintenant c'est Zéro qui a plus d'abonnement donc vous avez plus d'abonnement ? Ouah ça devient compliqué votre histoire là ! M'imagine moi aussi tu vas me passer ton compte pour l'abonnement ? Tu veux encore dormir chez nous ? Moi c'est au Noël moi ! Mais nous faudra qu'on regarde si tu veux un moment ou l'autre ! Oh bah on s'en fout de ton frère ! C'est Paul qui paye ! Les jeux ! Tu veux que je t'ai dit un secret ? Bah s'il concerne ton père ! Mais il a... Il a un abonnement ou il l'achète sur ton compte à toi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Bah après il y a par mois ? Par mois c'est combien ? C'est quoi ? C'est 7€ par mois ? Une fois on l'a retrouvé dans... C'est bas ! Par les dieux mais qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Je voulais me cacher ! Mais maintenant je peux plus sortir ! J'ai peur ! Calme-toi ! Je vais t'aider à sortir ! Allez monte-moi ! Allez monte-moi ! Ah monte ! Comment on fait ? Eh rien ! Ça marche pas ? Ah ! Putain comme par hasard on voit rien toi ! Merci oncle Baillet ! Rentre vite voir ta mère ! Il doit s'inquiéter ! Donc maintenant il m'en manque un seul ! Bah j'ai jamais eu de problème ça avec les abonnements ! C'est pour ça qu'il vaut mieux des fois mettre un peu d'argent de côté ! Et vous prenez des abonnements de l'année Au moins vous êtes tranquille ! Pourquoi ? Sur l'année t'as un an tranquille ! Oui c'est 60 balles ! Mais au moins t'es tranquille quoi ! T'as pas ce petit côté à dire Putain c'est quand mon abonnement et tout ! Bon après moi le problème c'est qu'il se retire tout seul ! C'est à dire le... Le mois de décembre il va se retirer Je vais même pas y faire attention ! Bah un peu aussi ! Parce que sur mon compte il va me manquer 70 balles mais... Oh ! Vraiment ! Oui ! Il y aura plein de monde ! Putain il pute où le gamin ? Ah bah là ! Je veux que tu descends de là ! T'es un bon endroit pour regarder les étoiles ! Seuls les prêtres ont le droit de venir ici ! Tu le sais ! Oui mais j'ai envie de voir ! Allez ! Redescends ! On peut regarder les étoiles depuis la rive ! J'ai retrouvé tous les enfants ! Je vais annoncer à Menehet que les enfants vont bien ! Ok ! Ok ! Donc maintenant... On va là ! Tu peux jouer à rien du tout là ! C'est à dire quoi là ? Tu peux jouer à rien du tout là ? Benehet ! La progéniture est en sûreté chez toi ! Mais à quoi ? Merci mon ami ! Qu'est-ce qu'il avait contre toi ? Les visiteurs venus acheter des objets religieux sont mécontents lorsque notre village n'a plus de chat mort à vendre ! Je ne suis pas marchand mais c'est souvent sur moi qu'ils viennent passer leur nerf ! Il va falloir que je règle ce problème ! Et 0 lui ! Pourquoi il ne le prend pas l'abonnement ? Parce que son père il jouait pas la console aussi ! Je sais pas quoi ! T'avais pas le compte aussi de survivants ? Ouais ! Oh là il y a un problème là ! Ils se foutent de ta gueule les gars ! Tu vas me dire que toutes les personnes qui a ton compte, il n'y a plus personne, il n'y a aucune personne qui a un abonnement là ! Putain mais ! Il faut qu'on vise des merdes les mecs ! C'est pour ça qu'il faut arrêter d'être gentil avec les gens ! Là t'as place là ! Tu mets de l'argent de côté, tu rachètes un abonnement, tu enlèves tous les comptes de tout le monde ! Point ! Tu ne prends plus un compte, tu ne donnes plus ton compte, au moins tu retournes la pièce ! Parce que tu vois les mecs ils se foutent de ta gueule ! Regarde comme Kurtis tu lui as passé ton compte pour qu'il a un abonnement, mais lui derrière il t'a rien à redonner quoi ! Là du jour d'aujourd'hui c'est son père qui joue mais... Il joue quoi ! Donc ça veut dire qu'il a un abonnement ! Oh un chat ! Ah les problèmes comme ça ! Moi ça m'arrivait une fois, bah pas d'abonnement mais... Où on se prêtait les comptes et euh... Le problème c'est que mon pote il prêtait son compte et moi je lui prêtait le mien ! Et le problème c'est qu'il y a son petit frère qui voulait la console aussi ! Donc lui il se retrouve au milieu et lui quand il se connectait il nous baisait nous deux ! Donc à un moment autre ça m'a tout énervé, j'ai tout enlevé ! J'ai dit fini quoi ! Ah j'ai dit c'est bon quoi ! Chaque fois faut te remettre en compte principal tout ça m'a gonflé quoi ! Maintenant si... je veux plus ça quoi ! On dirait qu'un enfant l'a fait ! Nan 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 c'est ce que je lui disais ! Faut qu'il arrête d'être trop gentil aussi avec tous les autostics là ! Regarde lui il prête ses abonnements, il prête ses trucs et lui Colin a besoin d'un truc et les autres sont pas là quoi ! Ca me fait rire quoi ! Nan mais ce que tu entends là ! Il y a zéro ! Euuuuh... Curtis ! Euuuuh... Survivant là ! Ma survivole là ! Il a les comptes de tout cela mais plus personne n'a de comptes ! Plus personne n'a de... T'allais dire quoi Jamel ? Ouais ! Ah bah t'as les deux ! Et tu vas me dire que les deux n'ont plus le compte non plus ! Et t'arrives à te connecter ? Avec sur leur compte ou ils se foutent de ta gueule et t'ont pas enlevé le compte pour te mentir ? Ma soeur a acheté une statuette chez vous et elle s'est cassée dans la semaine ! Oh bah tiens ! Bah oui ! Ils t'ont baisé la gueule ! Mais oui ! Ou ils t'ont enlevé de leur compte en fait ils ont été se connecter sur... Sur internet là, sur le truc de Playstation et ils ont mis se déconnecter chez tout le monde et il a changé le mot de passe ! Et bon mais t'as baisé ! Hum ? Ouais ouais c'est ça tout à fait ! Ouais ! Il l'a mis... Ah oui c'est ça oui ! Exactement ouais ! Il l'a mis en principal comme ça tant que lui il est en principal toi tu peux pas le mettre ! Hum hum ! Si tu n'es pas là pour acheter, je n'ai pas de temps à t'accorder ! C'est ça ! Ouais ouais ! Faudrait que lui s'enlève du principal pour qu'il te le redonne à toi ! Alors va embêter quelqu'un d'autre ! Bah c'est surtout des foutages de gueule comme ça ils profitent de tes jeux en même temps ! Comme là regarde t'as acheté le nouveau Mireille parce que toi ils te donnent leur compte mais toi t'as donné le tien ! Ouais ! Voilà ! Donc comme ça les gars ils profitent de tout de tes jeux ! Ou tes trucs que t'as en plus ! Et en plus ils te le montrent pas parce qu'ils doivent sûrement jouer en hors ligne ! Toi tu penses qu'ils jouent pas les mecs ? Ou ils te racontent une connerie ! Mais non c'est pas moi ! C'est mon père qui jouait ! Bah oui c'est mon père ouais ! Hum ! Ouais non mais c'est toujours leur père qui joue quoi ! T'écoutes les darons ils veulent pas qu'ils jouent à la console mais les parents ils profitent de jouer quoi ! C'est ouais ! Prends moi pour un con et t'as raison quoi ! Mais genre je te l'ai déjà dit hein ! Je vais pas me répéter Jamel hein ! Je te l'ai déjà dit hein ! Si tes gamins là ils sous-traitent ta gueule ! Oublie pas que t'as 19 balais ! Ils ont 15 ans ! Ils en ont rien à foutre de ta gueule ! Ça fait chier d'apprendre ça mais c'est comme ça ! Je veux bien comprendre que t'apprécies bien ! C'est vrai que t'es pas un mec méchant ! T'es un mec cool ! Et voilà ! Je dis pas qu'il faut non plus être un méchant et insuter tout le monde hein ! Loin de là ! Mais ces gens là ils en ont rien à foutre de ta gueule ! Autrement déjà ils t'écrivraient là ou ils te parleraient ou ils joueraient avec toi déjà ! Déjà d'une quoi ! Parce que les excuses de... Non mais moi j'ai école ! Ouais ouais c'est bon ! Le mec ça fait 4 ans qu'il passe son bac ! Qui se réveille peut-être lui aussi ! Tu m'as vendu une amulette d'Athor ! Ces momies de chats sont faux ! Parle moi des fausses momies qui se vendent... Tu sais moi je les ai jamais senties mon petit gars ! C'est Ménéhète qui m'envoie ! Mon silence insulte son sacerdoce ! Je ne veux pas fâcher Ménéhète ni les dieux ! Moi déjà qu'il y a des gens qui mentent inutilement que je m'en contrefous parce qu'ils n'ont pas compris que nous on n'a pas 15 ans ! Et qui me sort à moi non non mais les gars nous on va manger on va se coucher machin ! Et qu'ils sont sur un autre serveur, un autre map et on les voit ! Je veux dire ça ne me fait rien dans ma vie ! Et j'ai envie de dire mais pourquoi ils m'ont menti ? Pourquoi ils m'ont pas dit juste la vérité ? Bah on change de vocal on va jouer ! Je m'en bats les couilles moi ! Tu vois quand tu vois déjà ces gens là ils cherchent déjà des russes pour trouler ou pour faire des trucs ! J'imagine qu'ils sont capables de tout pour tout ! Je veux dire tu devrais faire un petit coup aussi là ! D'allumer ton petit pc là ou ton téléphone et bête me déconnecter chez tout le monde ! On va peut-être faire voir j'ai deux trois derrière ! Ou tu vas peut-être recevoir un message d'un moment ou l'autre dire C'est normal que je n'arrive plus à me connecter ? Et là tu vas dire bah c'est bizarre je ne te vois jamais connecter toi comment ? Et en fait tu comprendras que là ils jouent en hors ligne ! Bah oui ! Bah oui ! Bah oui ! Bah oui ! Ils vont avoir le culot ! Parce qu'ils sont en train de sûrement jouer au nouveau Assassin's Creed Mirage tout content ! Le mec il va leur couper le con devant le nez ! Et ils vont être là ! Pourquoi ? Ah ok ! Bah peut-être un autre jeu alors je sais pas mais... Mais euh... Ouais ! Je sais pas, il y a un exemple hein ! Un jeu que t'as qu'ils sont peut-être pas, ils sont train de jouer et derrière ils sont baisés ! Mais c'est bien sûr ! Pour ça moi mes comptes je les donne... Moi mes comptes je les donne pas, je les donne qu'à la personne vraiment bah... Là c'est pareil, il y a Astrakil là c'est normal ! Mais je veux dire euh... Toi je le donne pas... Non ! Après ça fait des histoires, des conneries... Toi Magine parce que... On en parle avec Magine pour des autres problèmes... Mais c'est même pas pour nos comptes ! Moi je passe pas mon compte à Magine parce qu'il a pas son PS Plus ou j'ai pas le mien ! Non c'est plus pour des autres jeux parce qu'on joue à des... Tu vois j'ai envie qu'il joue avec moi sur un jeu, il l'a pas ! Donc à place de payer ! Parce que lui je connais un peu sa vie maintenant à Magine ! Pareil Magine ça fait pas deux jours que je la connais ! Tu vois je veux dire et même... Ca fait combien de temps qu'on se parle Magine ? Ca va faire presque deux ans là ! Un an, deux ans ! Regarde ! Et il y a qu'aujourd'hui que j'y pense ! Parce que... Ca reste quand même ton compte ! Et comme je te dis là moi si j'échange mon compte à Magine c'est même pas pour son PSG le plus ! Voilà c'est pour qu'au moins il a un jeu, il peut jouer avec moi ! Parce que je connais sa vie un peu ! Je sais comment il est ses finances derrière et ainsi de suite ! Parce que je sais qu'un jeu ça coûte pas non plus 2€ quoi ! Qui a organisé ce trafic de fausses idoles ? Tu vois, c'est assez compliqué ! Beaucoup de gens sont mêlés à cette sortie d'affaire ! Mais tous te diront... Mais faut que tu fais ça ! Faut vraiment être sûr avec la personne ! Et même moi je donnerais pas mon compte si la personne en face me donne pas le sien ! Voilà ! Parce que c'est trop facile de prendre des comptes des gens et euh... Et derrière toi t'as rien ! Je dis pas que c'est obligé d'avoir du donné ! Pas obligé que tu tusses son compte ! Mais voilà ! Pour moi il y a un problème, t'as le sien ! Et tu verras que le mec il fera moins de conneries avec ! Et si là il change le code, t'enlèves le tien ! Après le passage des crocodiles ! Tiens ! Attends ! Comment ça marche ? Et j'arrive pas ! Et comme tu es ! Voilà ! Parce qu'aujourd'hui toi t'aimerais bien avoir des trucs et tu regardes, personne t'écrit, personne te demande, personne te passe ! Et je trouve ça voilà ! Je trouve ça un petit peu dégueulasse mais bref ! Mais oui il y a des fois comme on dit le deuxième proverbe hein ! Trop beau trop con hein ! Un homme qui se bat aussi bien que toi peut se permettre d'être crédule ! Parle ! Et tu connaitras le même sort que les autres ! Ce ne sera pas nécessaire ! Le campement de brigands où on fabrique les fausses momies est dans les dunes ! J'imagine que tu es pressé d'aller le détruire ! Mieux vaut ce camp que ton crâne ! J'allais dire mais il y a le... J'allais dire mais si tu veux il y a le RSA ou une connerie comme ça ! Mais c'est vrai que t'es jeune t'as 19 ans toi ! Ah ouais ! Ah Monsieur Local c'est jusqu'à 25 ans je crois ! 26 ans ouais ! C'est ça ! C'est vrai ! C'est vrai la Monsieur Local... C'est vrai la Monsieur Local... Alors moi le gros problème c'est que j'ai pas été longtemps la Monsieur Local ! Parce que moi je travaillais et j'ai pas été longtemps ! Mais on va dire... Parce que c'est jusqu'à 26 ans ! Mais la Monsieur Local le truc est bien c'est que tu peux faire pas mal d'immersion ! Tu peux aller dans pas mal de métiers essayer et tout ! Je trouve ça cool ! Bah je le fais ! Je le fais aussi avec Pôle Emploi ! Mais quand j'étais jeune j'avais pas le choix ! C'était avec la Mission Local quoi ! Et il peut même te faire passer le permis la Mission Local ! Ouais mais y'a des trucs à changer imagine ! Imagine imagine ! C'est pas tout le monde pareil ! C'est pas partout pareil ouais ! Y'a peut-être des certaines villes oui ! Tu vois comme chez moi ils le payent pas complet ! Ma soeur elle était passée par là elle ! Je crois un truc comme ça ! Ouais il y avait payé que la moitié ! Un truc comme ça ! Je suis très bien se minerais ! Ouais je suis très bien se rewarded ! ouais voilà ouais 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 faut que tu prends un truc que tu kiffes c'est bien pourquoi on n'avait pas ça nous ouais c'est ça tu as beaucoup de régions qui différente c'est vrai ouais pour toi quand tu as pas tout le live toi bah ouais mais faudrait que tout le monde arrête de coucher avec sa soeur aussi de quoi de coucher avec sa soeur à après sans tout ça attention attention parce que là c'est l'imagine qui s'imagine qui veut te secouer d'un coup mais tu peux faire tout ça moi j'ai toujours été un grand joueur de console est vraiment un gros geek je crois à 100% peut-être même peut-être plus que vous je pense que ça se voit mais derrière tu vois j'ai toujours eu un boulot après c'est comme il dit c'est ah bah ça oui ça ça je suis d'accord tu vois moi déjà déjà moi je me mets une ligne ça qu'il y a beaucoup de monde qui le fait ça je le fais tuer c'est que tu vois même toujours maintenant je fais tout temps tous mes rendez vous tout alors c'est chiant je dis pas pour cela qu'il aime bien dormir un petit peu je fais tout en tout le matin tu vois tous mes rendez vous mon médecin cela que je vois tout en bas vous savez pourquoi je vais le voir et je lui parle de je prends mes rendez vous tous mes rendez vous c'est le matin comme ça je suis tranquille l'après-midi bah quand tu bosses pas tu vas au taf mais quand tu bosses pas c'est tranquille au moins tu as tout ton après-midi tranquille ça évite de te taper tous les rendez vous l'après-midi c'est chiant ouais et même le pauvre merde mais le nom le matin t'es mieux tu as moins de monde c'est c'est mieux comme ça moi c'est fait après tu as t'après-midi tranquille après après il y a plein de trucs des stages il y a des formations tu as tout ce que tu veux quoi mais en revenant de tout ça je veux bien comprendre le système du boulot machin tout après derrière après pourquoi ton beau père il a l'air d'être gentil toi pourquoi tu fais pas des accords avec lui l'intendant pourquoi tu dis pas vas-y je m'occupe de ça comme un petit salaire quoi après oui c'est vrai qu'il a le côté où il te nourrit il blanchit quoi mais ouais non mais c'est vrai je sais pas non parce que j'allais dire ça il aura pu faire ce qu'il sait tu tonds l'herbe allez hop tu gagnes un petit 10 balles tu vois des conneries comme ça moi demain j'ai un gamin je le fais faut bien qu'il gagne de l'argent mon gamin je lui demanderai alors moi je suis un enculé attention moi je demanderai zéro sous à mon gamin parce que je fais pas comme ma mère en fait moi ça c'est le côté de ma mère attention je ne mais voilà je vous demande pas votre histoire à vous je parle pas des gens je parle vraiment de moi comme j'ai appris ma mère moi elle m'a sorti une fois je ne fais pas des enfants pour avoir des esclaves je fais des enfants parce que je les ai voulu et j'en profite donc moi je n'ai jamais passé un coup de balai par terre nettoyer je le fait est parce que moi je suis maniaque mais d'ailleurs si je voulais j'étais un pacha je me mettais le cul dans le canapé les mains derrière la tête et ma mère m'a bouffé tout ça voilà après c'est ma soeur c'est ce qu'elle a fait elle pas moi mais voilà elle nous a jamais forcé à les couper l'herbe aller faire ci parce qu'elle nous a pas fait pour ça faut arrêter un moment l'autre je sais qu'il ya des familles c'est comme ça c'est les gamins objet de travail ou de faire ci ou c'est comme ici travail peut occuper une partie de loyer ok moi je suis un peu bête mais voilà moi j'ai travaillé des années j'ai vécu chez mes parents ma mère m'a jamais demandé des sous parce que je vivais chez mes parents c'est n'importe quoi que j'étais gamin ou adulte la chambre est toujours la même alors que je donne des coups de main tu vois que je paye un peu de courses des conneries comme ça bah oui parce que je mange donc je que je fais des courses bas je pense à mes parents je dis ça mais je vis plus chez mes parents donc je m'en fous un peu et que je vivais chez mes parents quoi mais je n'ai ma mère je l'aime beaucoup sur ça elle m'a jamais dit que je vivais chez elle je travaillais faut que tu me donnes 200 balles pour payer le loyer non je vais c'est pour ça qu'au début j'avais pas mal d'argent si pourquoi j'ai pu me payer pourquoi 19 ans j'ai pu m'acheter une supra pourquoi j'ai roulé une mesorati à cause de ces conneries là ces conneries là c'est pas des conneries mais parce que j'avais que de l'argent qui rentrait dans mon compte et ça partait de nulle part je payais pas de loyer je payais pas d'électricité je payais pas de nourriture je payais rien en fait alors oui si je faisais des courses un peu mais je pouvais me permettre de garder la ma mère elle me dit le temps mets ton argent de côté comme ça tu vas pouvoir profiter mieux pour que tu vas partir de la maison et c'est vrai après moi j'étais un peu con parce que j'ai payé des bagnoles mais ça non projet de vendu oui bon après tu peux t'en acheter une petite de sensis quoi pas d'obligation de rouler oui pas obligé de rouler une bagnole à 560 chevaux bon après la seule différence c'est que du jour d'aujourd'hui je peux rouler avec ma petite passate mais derrière j'étais content de ce que j'ai eu je pourrais dire une fois dans ma vie j'ai eu des grosses bagnoles bon je ne regrette pas tous les achats attention je leur ferai pas ça me sert à rien bah tout à fait et ouais c'était rigolo de rouler des grosses bagnoles non et comme je disais moi moi je suis une personne je suis une personne qui ne critique jamais personne je ne juge pas je veux dire moi un mec qui vient dans la vocale me dit bah moi j'aime pas travailler je suis un fainéant j'aime bien ça c'est bien pour toi je en fait moi je suis pas dans le jugement du côté où les gens disent ouais mais t'es qu'un fainéant comme l'autre connard qu'on avait eu là qui disait ouais j'aime pas les mecs qui travaillent pas ça j'aime pas parce que moi ça me change rien parce qu'on me dit des fois oui mais tu les payes ouais mais on aurait 100% des gens qui travaillent en france on paierait quand même faut quand même remplir les caisses de l'état donc ça change rien donc je m'en bats les couilles sous les deux cas même si tout le monde travaillerait on paierait quand même donc c'est comme les gens qui critiquent ouais j'aime pas moi je paye les vieux le jour où t'es vieux tu vas pas être content de toucher ta retraite non donc là tu vas avoir une autre discussion tu vas dire ah bah en fait ouais c'est bien en fait que les jeunes payent les vieux ah bah tout de suite c'est bien et ben moi juge pas les gens tu sais ce que tu veux on peut donner des conseils mais juger non c'est pas mon délire ouais voilà et ton beau père ah bah oui ouais je le connais bon après ça arrive comme ça ouais ça fait chier mais en solo mais comment ça marche et qu'est ce que je dois faire là oh vous détruise ou que Mais euh Ouais Non et en revenant sur ce qu'on disait au début Sans parler de boulot machin tout Déjà change tes fréquentations à la con là Dégage les c'est tes connards Là il te sert à rien il te rapporte rien Profite de toi parce que t'es trop gentil Ouais mais Jamel Tu sais ça fait combien de temps qu'on se connait Jamel maintenant Voilà presque un an Ça fait un an où je te connais Ou tu me rabâche les mêmes choses Ou tu me dis oui non mais ces gens là je les aime pas Ces gens là je leur parle plus Et je t'envoie un de ces 4 en live En chat avec eux Après tu fais ce que tu veux attention je m'en fous Mais voilà Oublie pas que c'est pas parce que le lendemain Ils t'ont réécrit ils t'ont dit ouais salut Jamel je m'excuse Qui vont pas être Qui sont différents la preuve La preuve sont toujours pareil Ils profitent juste de toi parce qu'ils sont tout seuls ils se font chier Donc ils appellent toi parce qu'ils voient que t'es là Et dès que demain y'a les copains qui se reconnectent Bah t'as regarde Ils sont où là ? Et même normalement côté potes T'es ton pote Tu vois tu les as aidés Tu leur as passé tes comptes pour qu'ils jouent à des jeux Pour qu'ils ont le PS Plus Maintenant c'est toi aujourd'hui qu'en a besoin Bah ils en ont rien à foutre de ta gueule Ils ont les excuses de dire Oui non mais mon lapin on n'a pas non plus Ouais comme par hasard Vous êtes 6 Les 6 l'ont plus d'un coup quoi Comme par hasard Ca coûte pas de chance quand même Écoute écoute les gamins Désolé c'est des gamins pour moi C'est tous des gamins qui sont pas pauvres Tu sais comme Curtis qui a 4 télés dans sa chambre 2 canapés 3 iphone Il a des consoles dans tous les étages Mais il arrive pas à s'acheter une PS5 Et il arrive pas à payer un casque et un abonnement Moi faut m'expliquer Ouais mais bref Après on saura jamais vraiment la vérité Parce que je le verrai jamais en pris dans ma vraie vie Et c'est pareil pour les autres Les écoutes ils ont tous des sous Ils ont tous 6, ils ont tous ça Mais les mecs n'arrivent même pas à payer un abonnement à 10 balles Bon faut m'expliquer Mais leur père arrive à jouer dessus C'est pareil ça Et ton frère elle travaillait pas Jamel 2 ? Non ? Parce que j'allais dire lui c'est pareil Tu devrais lui dire Toi c'est pareil tu veux un compte Peut-être à ton tour de le payer aussi quoi Parce que c'est bien de profiter du tien Mais à un moment ou à l'autre Nous qu'on était jeunes tu vois Bah c'était pas sur les comptes Bah si c'est les comptes Mais je veux dire c'était pas sur l'abonnement Nous au début Bah sur Pistro il n'y avait pas d'abonnement Mais tu vois nous on jouait à un call-off Ouais voilà Non bah oui mais je veux dire T'avais pas d'abonnement Par mois Mais nous Tu vois nous la différence Parce qu'avant que ça n'était pas d'abonnement On jouait à des call-off J'étais gros joueur de call-off Et mes potes aussi Et bah des fois qu'on avait les comptes partagés C'était bah tu vois Moi j'ai acheté le premier pass de combat Bah le Le première carte qui sortait Eux l'achetait les autres Tu vois des trucs comme ça on faisait Mais on le faisait Parce qu'autrement c'est trop facile C'est toujours le même qu'il le paye Ou des fois on s'arrange avec un ami tu vois C'est lui qui payait le call-off Et c'était l'autre qui payait Les saison pass Comme ça ça rend pareil Parce que dans le temps C'était 50 balles un saison pass D'un call-off Donc tu payais 50 balles le saison pass Et 50 balles le jeu Donc on se partageait ça nous Mais ça vachement changé Parce que nous avant Quand on était jeunes Quand on était en gros âge On n'était pas comme ça entre nous C'était Franchement oui Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai C'est vrai C'est con mais c'est vrai Ils sont venus Méchants entre eux C'est que sa petite poire Je trouve ça dommage En plus c'est tous des potes Je pense qu'ils se connaissent pour de vrai Ils habitent tous pas loin L'un ou l'autre Regarde toi Il y a Curtis Curtis qui habite pas loin de chez toi Mais regarde Tu prends des nouvelles camps De lui Non mais dans le temps Tu lui demandais comment C'était parce que tu le croisais dans la rue Ou il t'envoyait un message T'es déjà été chez lui toi ? Moi j'y voyais un peu gros quand même Après Je dis pas qu'il est pauvre attention Mais je dis Après on parle de sape Peut-être tu peux avoir du faux Tu peux toujours avoir Non mais quand il me disait Qu'il avait deux grands écrans Dans sa chambre Deux canapés Trois iPhones Ouais mais Il a pété dessus Mais il arrive pas à s'acheter Il fait ouais Mais moi j'ai des consoles quand je veux Bah pourquoi t'as pas la P5 ? Bah ouais Un jeu ça coûte cher ça Pourquoi quoi ? Ah bah on va pouvoir avoir une maison Dans Dans mon jeu là C'est dans Comment ça s'appelle Assassin's Creed Ouais Ouais Bah franchement Il tabasse Non mais il tabasse à fond Tu vois Ça fait très longtemps Que j'ai pas joué à Assassin's Creed Et bah Peut-être celui-là Va peut-être me leur donner des envies D'acheter les autres Non Bah là on finit un avant l'autre Je peux pas jouer Bah là T'sais que je me suis mis dessus Heureusement que j'ai pas joué sur PS4 En fait je suis content De n'avoir joué sur PS5 Parce que j'avais plus de jeu de PS5 Et ça me fait chier d'avoir une PS5 Pour jouer à des jeux de PS4 Ça me casse les couilles Raffiné par les servantes des dieux Des armes forgées dans les mines de Nubi Donc là j'ai le temps que je télécharge des jeux Parce que même si je télécharge vite Bah ça me saoule quoi J'en avais 4 à télécharger là Mais toi faut que tu prennes Rust là Oh tu sais Neb J'ai acquis la sagesse pendant mes longues nuits Dans le désert auprès de mon dromadaire On y joue un peu là Viens regarde Si tu veux Neb J'ai aussi des tâches à te confier Ah vas-t-on Mais c'est Qu'est-ce que j'en fous de ton bazar ambulant Ouais qu'est-ce que j'en fous de ton bazar ambulant Qu'est-ce que j'en fous de ton bazar ambulant Qu'est-ce qu'il me raconte le mioche Un bazar ambulant Un graffile c'est quoi ça 3000 Un coffre 3000 Pourquoi y'a des vaches là Des poules Non il est propre le jeu Il est d'une bâté C'est pareil t'as vu on joue à A comment ça s'appelle The scroll là J'ai J'ai créé un clan là Une guilde dans le jeu C'est pareil ce que je dis à ce soir Je suis après parce que c'est Nous on joue en Bah tous les deux logique J'ai dit même après S'il y a des autres qui veulent jouer Ils pouvaient même rentrer dans le clan Parce qu'on peut se vendre des armes entre nous On peut faire plein de trucs entre nous Et si demain on a besoin de faire un Comment ça s'appelle Un Aide moi Un gros raid Bah il nous faut du monde Parce que si on doit aller attaquer On doit faire un donjon Où on a besoin de 10 pour le faire Bah on peut pas le faire à 2 Donc si au cas où vous jouez à ce jeu là Bah dites le moi Et je vous inviterai sur la guilde Comme ça qu'on fait des gros gros trucs On pourrait le faire tous ensemble Nous avons organisé un grand spectacle Tu l'as toi imagines ? Ici ce soir Sekhmet Notre DS Redévant le double face au chaos disfait Mais Pamou notre champion est introuvable T'as quoi d'autre ? Un grand prêtre va me tenir pour responsable de son absence Mais allez voir Sekhmet te bénisse Il habite près du marché Mais rends-toi d'abord à la taverne Je regrette d'avoir à te demander un autre service J'ai pas entendu moi Samou a un gros penchant pour la boisson Mais tu l'as depuis quand je le Ah le 10 Mais je l'ai aussi moi Mais moi je vais avoir le 1 là bientôt J'imagine il va me passer son compte là Je vais l'avoir Je vais être déçu parce qu'il va me le passer Je vais y jouer un jour Je vais lui mettre une branlée Je vais être déçu Il va m'enlever son compte Tu sais que j'ai un ami Mec qui s'appelle Ludo Il jouait avec moi au tout début Tu peux le rencontrer C'est un mec Si tu regardes mes vidéos sur Youtube Les toutes premières vidéos de Fortnite C'est à dire mes toutes premières vidéos Que j'ai mis dans le jeu Sur Youtube Je jouais avec lui Il s'appelle Ludo Ludovic mais on l'appelait Ludo sur le jeu Ce gars là Je n'ai jamais vu un mec comme ça Tu lui passes une manette sur un jeu Qu'il ne connait pas Qu'il n'a jamais joué En même pas une minute Il devient bon dans le jeu C'est comme un magie C'est ceux qui font de la musique Je ne sais pas Il est bon dans les jeux Et il le sait Il est bon dans les jeux ce mec là Tu lui passes une manette De n'importe quel jeu Il devient bon Rocket League Il a fait une partie Pour un jour de l'an Rigolant avec des gars Il n'avait jamais joué Il n'aime pas le jeu non plus lui Jamais joué Il l'a battu à un gars Qui joue super bien Parce qu'en fait Il a compris le mécanique du jeu Et c'était parti C'est juste ça en fait Il lui faut juste un petit peu de temps Pour comprendre le mécanique du jeu On va voir comment Comment tu dois vraiment Dérouler le jeu Et c'est parti Après il est bon Il est vraiment bon dans le jeu vidéo En même temps tu verras les platines Qu'il a aussi Tu vois il platine les Dark Souls Les trucs comme ça Donc tu vois que le jeu vidéo Lui Tu vois avant que je platine un Dark Souls Je pense Bon sort j'ai la PS12 Quoi Mais Jai Une cargaison d'armes a disparu Si tu la trouves Tu pourrais y récupérer des choses utiles Je vois que le protocole machin J'en ai chié pour le finir Et qu'ils arrivent à platiner en hardcore Les Dark Souls Tu dis bravo Non moi je suis pas Je suis bon Dans des jeux Mais je suis pas Extraordinaire comme certains Tu vois Tu vois j'ai mes limites Je vais y arriver à jouer A des bons jeux Mais dès que tu me les mets En hardcore machin Tout Non Tu vois comme le jeu J'ai joué protocole machin Je peux pas le faire Le Calisteur protocole Je peux pas le faire En très dur Je peux pas Trop dur Et toi je l'avoue Je suis bien en normal moi Je joue jamais en facile Parce que je trouve ça con Je joue en facile Après chacun ses choix Mais je ne joue pas en difficile Non parce qu'en fait Moi le problème C'est que je m'énerve vite Et je le sais très bien Dans un jeu Tu t'énerves Bah T'arriveras moins en moins Et moi je pète des plombs Très très vite L'autre coup L'autre coup Le protocole Heureusement qu'elle sera là Et en même temps Parce que je commençais A grimper 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 Ah oui Ça commençait Je commençais A pas être très bien content Dans le jeu Hein ? Qui ? Attends, là, qui est, lui ? La clé ? T'as demandé qu'on te ferme la clé ? Pourquoi tu te transformes après-minuit, toi ? Pourquoi tu te transformes après-minuit ? Mais pourquoi, t'as peur de ce que tu te transformes après-minuit ? Pourquoi t'as peur de ce que tu te transformes après-minuit ? Mais oui, mais pourquoi la clé ? Comment tu t'ouvres après, toi ? Attends, on t'enferme, mais tu pisses... Ouais, tu pisses comment, tout ? Ouais, faut pas avoir envie de chier d'un coup, là. Tu sais que ça me fait rien, moi, ça ? Ça m'a jamais rien fait. J'ai des potes qui m'emmerdait en faisant ça tout le temps, mais... Ou qu'ils écoulaient de l'eau à côté de moi, je sais pas, c'est... Mon cerveau est trop con pour que... Il fait... C'est-à-dire qu'il fait penser à ça, quoi. Ouais, je sais pas, il... C'est magnifim, magnifim les gens, magnifim ! Non, il est beau, franchement, j'adore l'Egypte. Et là, il me fait faire un énorme voyage en Egypte et je trouve ça magnifique. Je pourrais dire aux gens que j'ai voyagé en Egypte. Et mon canapé. Bon, on va arrêter là. Je vais reprendre plus tard. Donc, je dis merci à ceux-là qui sont passés sur le live. Et je vous dis à plus tard. Bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Bon matin pour ceux qui se regardera le matin. Bon après-midi pour ceux qui sont l'après-midi. À plus dans le bus, tout le monde.